Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Félix Point. Le dernier épisode c'était un épisode de... on va dire récapitulatif de ce qui s'est passé et tout ça. Aujourd'hui on va faire une mission. Alors on va faire une mission que j'étais pas trop pour, c'est attaquer les disciples d'Anu en fait, pour le comte des réformés. Je sais plus exactement où ils étaient les réformés, je crois que c'était au début. Je pense que ça doit être là, les réformés, ouais c'est là. Alors on va le faire parce que je sens qu'ils ont plus que 7000 de population. Je sens que ça va mal finir pour eux à un moment ou à un autre. Et surtout c'est qu'en diplomatie on est à 100 partout. Donc je me suis dit bon allez c'est pas grave, on va casser la gueule à des Anu. C'est pas grave, on va le faire quand même. Avant ça on va... je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai récupéré des nouvelles bases. J'ai récupéré des nouvelles bases. Donc on a Phoenix Echo qui est là. Donc on peut voir on a... Donc ça je l'ai réparé de la boîte de recherche. On va être à 9, ça va être cool. On a donc l'Europousse Brume, Relais Satellite qui vient juste d'être lancé. C'est pour ça que même ça c'est même pas encore réparé totalement. On a PHB1, ça doit être pareil. Relais c'était 3 et 4 jours. Donc c'est tout récent. Phoenix Entrepôt 2, je l'avais déjà montré je crois. Oui oui je l'avais déjà montré. Donc voilà. Je crois bien qu'il reste plus qu'une seule base. Phoenix a récupéré. Je crois que c'est celle-là. Je crois. Ou alors peut-être 2 à la limite. Peut-être 2. Mais voilà. Je voulais vraiment qu'on ait des bases un peu partout. Qu'on ait des bases un peu partout en fait pour ralentir du coup la baisse de population. Parce que c'est vrai qu'au final la zone qui repousse la brume c'est pas mal. C'est vrai que récupérer des bases tôt c'est mieux. Évidemment bon ça c'est pas étonnant. Mais c'est vrai que ça aide pour la population. On va dire que ça ralentit. Et aussi un truc, on va se remettre là. Une chose qui s'est passée ici il y avait une... Ça c'était... Ah oui je suis allé là. Donc j'ai réparé, parce qu'il fallait les aider pour réparer. Donc j'ai réparé leur repousseur de brume. Donc ça il commence à se re-étendre petit à petit. Parce qu'il y a aussi ça du coup il faut penser à ça. Parce que si des sites de cinédrion se font attaquer. Ou genre par le behemoth ou alors par des pandoriens. Et bien ils peuvent prendre des dégâts avec leur repousseur de brume. Donc du coup c'est un peu la panique. Donc voilà, là ça commence à se re-étendre. Et vous voyez que la brume revient en fait petit à petit. C'est sympa cet effet dynamique en fait. Et ce que je voulais dire c'est que cette base là en fait de Géricault. Du coup je l'ai sauvée. Elle était en rouge si vous vous rappelez pendant le dernier épisode. Elle était donc contrôlée par un nœud là, par un node. Et c'était à 61%. Et je l'ai donc récupéré et c'est repassé à 62%. Donc ça aussi c'est compté. Il y a un effet dynamique de la population. Donc ça c'est vraiment vraiment cool quand le behemoth en fait arrive à... Enfin converti on va dire un refuse et vous pouvez aller le récupérer vous même. Donc voilà ça c'est bien. Et honnêtement c'est devenu extrêmement simple. Donc encore une fois il y a quand même... Je pense qu'un des builds les plus pétés qui existent dans le jeu. Et honnêtement c'est je pense le plus puissant. Ça reste quand même ce qu'on a. Alors c'est pas vraiment le meilleur encore une fois. C'est dans Elios Alpha. Avec Garcia c'est ce que... Je vais aussi vous montrer ça après. C'est le fait d'avoir le berserker là qui tape et qui récupère... Avec point d'analyse qui récupère avec liquidation rapide. Et honnêtement c'est pas le meilleur. Parce qu'en fait j'ai vu les builds comment ils sont faits. Ils sont faits avec le cybernétique. On va essayer d'en faire un. Il faut faire un assaut doublé d'un mastodon en fait. Et là vous pouvez faire un truc qui est indestructible et qui... Enfin pas indestructible. Qui va juste taper tout ce qu'il voit et il va jamais s'arrêter. Donc déjà je le fais déjà avec Johnson Garcia là en berserker et unité d'assaut. Après j'aime bien berserker parce qu'on a anti-blindage. Donc c'est pour ça qu'on lui met des grenades par exemple. Donc l'anti-blindage ça permet d'enlever énormément de blindage sur les ennemis. Sur tous les gros trucs comme ici là. Mais voilà c'est vraiment pas le top du top. Mais il fait tellement bien son boulot. Honnêtement il passe d'une cible à l'autre. Vous pouvez quasiment raser une carte. Et si vous avez vraiment le top du top en build. J'essaierai d'en créer un. J'ai pas... Je pense pas avoir beaucoup de... Comment dire... De candidats. Eh... Toi t'es pas mal. Toi t'es pas mal parce qu'en fait t'as spécialisation du corps à corps. Donc toi tu serais... Tu serais bonne. Ouais toi tu serais bonne. Par contre t'es déjà mis des points dans des trucs qui servent à rien. Genre ça le cri d'air ça sert à rien. Explosion de rage ça sert à rien. Donc euh... Mais oui. Oui oui. Elle par exemple elle serait bien. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Euh... Il faut un assaut en fait avec euh... Enfin un assaut ou un mastodon avec ça. Avec euh... Le... Les dégâts en plus corps à corps. Non toi tu l'as pas. Mastodon ici. Toi tu l'as. Toi tu l'as. Spécialisation du corps à corps. Et t'as juste le cri de guerre. Donc je t'ai juste gâché on va dire 15 points. Euh... Il faudrait mastodon et assaut. Ouais. Ouais 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 ouais. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut... Liquidation rapide et spécialisation du corps à corps. On va prendre d'abord liquidation rapide parce que c'est le plus cher. Ah c'est bête parce que là je pourrais prendre spécialisation du corps à corps directement. Si j'avais pas pris ça. Honnêtement une fois que vous avez ces deux là. Vous avez votre... Votre mêlée. Bon après bien sûr il faut lui augmenter la vitesse au max. Euh... La puissance aussi. Enfin bref. Il faut faire encore des trucs. Mais là on a... Là on a un bon candidat. Un bon candidat pour euh... Pour le transformer en robot. On verra ça. Mais voilà. Ça aide énormément ce build. Ça aide énormément. J'ai changé Elios Bravo. En fait j'ai changé pas mal les vaisseaux. Genre Elios Alpha. Bon on a Rosa, Garcia, Alexander, Adèle. Et on a Madeleine. Après pour Alpha 2 on a toujours Vincenzo, Kerstin. Maintenant on a Nicolas. Donc nouveau sniper. Lui il fait très mal. Il fait très très mal. Et après j'ai mis un autre sniper. Et un autre technicien. Je les utilise pas vraiment. Mais ils sont niveau 7. Lui il est bon. Si jamais je dois l'utiliser. Il a le tireur à longue distance. Donc il va faire mal. Et après on a un technicien. Qui est un peu banal. Mais je voulais un autre technicien. Donc voilà. Comme ça j'ai le choix. Mais ça on va les remplacer par autre chose plus tard. Par des petites créatures qu'on utilisera de temps en temps. Donc voilà. Après pour l'équipement. Je crois que j'ai rien changé du tout. Si j'ai testé. Tiens. Enfin j'ai pas changé. Mais j'ai testé le fusil d'assaut là vivant. Avec donc liquidation rapide. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait du genre 150. À un moment j'ai quasiment mis tout. Tout sur la. Bah c'était le node là. Qui contrôle la ville de Jéricho. Qui contrôlait la ville de Jéricho. Et ça a fait je crois en une salve. Ça a fait 150 d'acide je crois en tout. Donc ouais. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc elle est vraiment sympa. Je la trouve vraiment sympathique. Avec entre la biochimie. Ça. Rosa est cool. Rosa elle va peut-être avoir des augmentations et tout. Pour qu'elle soit encore meilleure. Et après voilà. Pour les autres équipes. Les bravos. J'ai changé. Les manticores. Je les ai pas vraiment changé. Parce qu'elles étaient tellement occupées avec Behemoth. Behemoth ça y est est parti maintenant. De nouveau. Mais ouais. Les bravos. J'ai un peu changé. On a Mohamed le nouveau qu'on avait récupéré. Là le nouveau assaut. J'en ai fait un assaut sniper. Je suis en train. Il est en train de s'améliorer. Il n'en est pas encore là. Mais je fais un assaut sniper. Il faudrait développer le canon. Le canon lourd. Et on va pouvoir tirer de loin avec ça. Enfin on peut le faire après avec le Deceptor. Mais le mieux c'est genre les canons. Et voilà. Je suis en train de tester un truc avec lui. Parce qu'il a ça. Qui augmente la précision en plus. Donc voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Et je veux vraiment faire un truc assez spécial avec lui. Donc voilà. Lui il va être sympa aussi. Donc ouais. Il y a pas mal de petits personnages là. Qui commencent à avoir du double. Du multi-skill. Enfin du multi-class. Qui deviennent un peu intéressants. Aussi. J'ai quasiment plus de vivres. Et j'ai tué quelques bestioles. Pour récupérer. Ah tiens. J'ai récupéré un Chiron aussi. J'ai pu en récupérer un. Donc c'est le Chiron en plus qui tire des trucs là. C'est sympa. Bah c'était au combat de Jericho. C'était pas après. Après je pouvais vous le montrer. Mais bon c'était genre 20 minutes de combat. Et puis on aurait fait un épisode un peu pour rien. Honnêtement. Parce qu'on l'a déjà vu. Et j'ai tué quelques trucs. Pour de la récolte. Donc au final. J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Parce que. Les ressources en fait. Vous voyez que la technologie. Ça a un peu baissé. Enfin. Beaucoup baissé même. J'ai utilisé énormément de matériaux au final. En faisant là. Deux bases. Plus d'autres choses. J'ai dû balancer au moins 5000 de matériaux. Je pense. Et je suis de retour à 2000. 500. J'ai fait beaucoup d'échanges aussi. Énormément. Énormément d'échanges. Il y a un vaisseau qui faisait que de ça. Il allait de refuge en refuge. Pour récupérer des matériaux en fait. Mais. Et j'ai échangé que de la nourriture. Donc j'avoue que. Capturer beaucoup. De pandoriens. Pour récolter de la nourriture. Ça. C'est quand même utile. C'est quand même utile. La dernière fois j'avais dit. Ah c'est pas très très utile. Mais au final. Si si. Si si. C'est quand même vachement utile. En parlant de capture. On a. Donc la recherche. Je suis en train de faire ça. Les chirons. Parce que les chirons ont beaucoup de vie. Donc 10% de dégâts en plus. Ça va être bien. Je suis en train de faire aussi les 10 autres pourcents. En parlant de ça. On a terminé. Quelques trucs. Je vais jamais les retrouver. Par contre. C'est Cine et Drion. On a récupéré. Les armes. Paralisantes. Oh là là. Je vais pas les trouver. C'est bête que ça soit pas. Oui voilà. Ça. Arme paralysante avancée. Donc. Donc on a fini ça. Et. Je crois qu'il y avait autre chose aussi. Mais je sais plus trop quoi. Enfin quoi que non. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc maintenant. Attendez. Hop. Alors. On a. Des nouvelles grenades. On a ça. Les grenades. Qui. Doimos. Donc. Sonic 15. Qu'est-ce que ça veut dire Sonic. Encore une fois. C'est un problème de traduction. Donc Sonic. J'aime bien. Parce que pour la même chose. Ils ont utilisé genre 3 différents mots. En tout. Donc c'est l'étourdissement. Encore une fois. C'est l'effet d'étourdir. Et celui-là. En fait. Le 15. C'est lié. Je suis allé sur internet. Je suis allé sur le wikipédia. Le wikipédia pardon. Pour aller regarder. Donc c'est par rapport à la volonté. Si vous avez 15 ou moins. Ou peut-être moins de 15. Peut-être. Et bien du coup. Vous allez être étourdi. Voilà. Donc il faut baisser. Le moral des gens. Et après balancer la grenade. Et normalement. Ça va étourdir. Automatiquement. Donc ça peut être sympa. Je pensais que ça. Je pensais que ça allait être du. Honnêtement. De la paralysie. Mais c'est de l'étourdissement. Je sais pas. Si c'est vraiment très très utile. Honnêtement. En fait. On est à un point. Où. Si on peut faire des dégâts. Autant faire des dégâts. Surtout qu'on fait extrêmement mal. Donc. Autant juste faire des dégâts. Genre. Même les grenades de feu. Si on doit balancer une grenade. Balançons une grenade de feu. Après. Après. Oui. Pour attraper des monstres. On peut les étourdir. Et tout ça. Mais bon. Les étourdir. La plupart du temps. C'est des grosses choses. Qu'on veut étourdir. Enfin. Qu'on veut attraper. Et les grosses choses. Elles ont énormément de volonté. Donc. Ça sert pas vraiment à grand chose. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Je suis un peu déçu des grenades. Mais maintenant on a ça. Donc l'Athéna. Je vais peut-être même en créer un autre. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup de. C'est 63 de tech. Ouais. Non. On en a deux. On en a récupéré deux. J'en récupérais sûrement un en combat. Mais voilà. Maintenant on peut faire les munitions. Donc ça c'est bien. J'ai augmenté un peu la force d'un de mes snipers. C'était Kerstine je crois. Kerstine elle manquait un peu de force. Donc maintenant. Hop là. On peut faire ça. Maintenant elle peut transporter. Elle est juste à 20. Elle peut transporter. Donc les deux snipers. Et le lance araignée. Plus l'arbalète toxique. Ça fait beaucoup de choses. Je suis d'accord. Mais au moins mon équipe. Elle est prête. Dans n'importe quel des cas. Parce que je n'ai pas vraiment. Je n'ai pas de. Comment dire. Une équipe. Ben attends. Deuxièmement plus. Je n'ai pas une équipe en fait dédiée à la capture des créatures pour le moment. Donc je le fais avec mon équipe de base en fait. La plus puissante. Donc du coup voilà. Mais plus tard on fera une équipe pour capturer les choses je pense. Voilà. Maintenant. Est-ce que vous avez vu que Garcia on avait fini ça. Ben oui. Du coup on a fini ça. On a fini la mutation de la troisième. Donc c'est celle-là. Donc pour vous montrer. Donc là on a. Ben attendez. On va passer sur quelqu'un d'autre. Comme ça déjà vous voyez un peu la gueule des jambes. Donc la gueule des jambes c'est ça là. Les dernières. Sont très très fines. Donc on a. Donc c'est les mutations de jambes agiles. Donc immunité contre la gelée. La gelée ne piège pas et ne limite pas les déplacements. C'est pas mal. Mais c'est surtout vitesse 4. C'est énormissime. Bon armure 10. Honnêtement vous vous prenez la jambe dans un barbelé. C'est fini. Mais vitesse 4. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça c'est pas mal. On va revenir sur Garcia. Après on a donc. Donc lui on lui avait mis le torse régénérant à la base. On avait vu que ça c'était bien. Mais en fait ça aidait pas vraiment dans la façon. Vu que c'est un berserker. Il peut pas utiliser en fait les habiletés. Qui utilisent de la volonté. Et l'attaque tentaculaire. Ça utilise de la volonté. Donc du coup ça va pas vraiment avec son build. Vous voyez ce que je veux dire. Si on avait ça sur une autre personne. En fait qui utilise pas le boost d'adrénaline. Bah du coup oui ça marcherait bien. Mais là non. Donc on était repassé sur ça. Mais maintenant on a le nouveau. Donc c'est une mutation de torse toxique. Aden aquatique. Cette mutation permet de lancer des fléchettes empoisonnées. A de courtes distances. La mutation empêche l'utilisation des armes à deux mains. Parce que vous voyez que donc sa main a muté. Et c'est avec ça qu'il tire des fléchettes empoisonnées. Alors l'habilité est pas mal. L'habilité est pas mal. Faut être assez près quand même. J'ai envie de dire. Après pour les cibles qui sont assez grosses. Y'a pas trop de problèmes. Mais il faut quand même être assez près. C'est un seul point d'action. Et il y a aucun point de volonté à utiliser. Donc ça c'est top. Ça c'est vraiment vraiment top. Et c'est 50 d'empoisonnement. Pour chaque pic. Donc en un tour. Si vous avez les 4 points que vous êtes à côté d'une créature. Vous pouvez lui mettre 200 points de poison. Donc je pense que c'est quand même extrêmement potable. Et aussi 2 de vitesse. Après il perd un peu. Il perd 14 d'armure. Il perd 14 d'armure. Par contre il gagne 2 de vitesse. Qui est très très bien. Un peu de furtivité. Et précision 20%. Précision honnêtement c'est pas utile. J'imagine que c'est pour aller avec le bras en fait. C'est surtout ça. Mais voilà. Le poids c'est le même. Mais voilà. Il gagne un peu de vitesse en plus. C'est cool. Et après on a la tête résistante. Donc une sorte de poisson. C'est Cachoulou. Donc résistance au poison et au virus. Donc les dégâts toxiques sont réduits de moitié. Et les dégâts virus sont réduits de moitié aussi. Je pense que c'est pas vraiment une tête utile. Honnêtement je pense pas que ce soit très utile. Parce que je crois que le cybernétique vous immunise contre le virus et le poison de base en fait. Donc bon ça du coup c'est pas très très utile. Après c'est qu'un seul de poids. C'est 20 d'armure. 20 c'est potable. C'est comme une armure odin je crois. Donc bon à la limite si vous voulez. Si vous avez beaucoup de mutagènes et que vous voulez pas vraiment créer des armures. Je dirais penger les gens. Mais bon le truc c'est qu'on peut pas revenir en arrière. C'est ça le problème. Parce que par exemple moi je voudrais potentiellement changer Garcia. Pour mettre du cybernétique plus tard. Et vous allez voir pourquoi. Mais du coup je peux pas faire ça. Parce que parce qu'il est muté. Donc ça c'est un peu le mauvais côté de la mutation. C'est pour ça que je voulais attendre. Mais bon là on avait Garcia qui était déjà muté avant. Donc voilà. Donc maintenant je lui ai mis ça et c'est pas mal. J'ai pu l'utiliser. C'est efficace. C'est efficace et utile. Ouais Garcia c'est un peu le mec qui passe dans les mutations et tout. Il change de corps et tout. C'est sympa. C'est un peu le... Il fait partie de l'équipe quoi. Il fait partie de l'équipe et il teste des mutations. Donc voilà. Et puis c'est tout. Puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Enfin j'ai déjà fait pas mal de trucs. J'ai détruit pas mal de structures pandoriennes. Il en reste deux. Et c'est deux citadelles. Et aussi maintenant qu'on peut faire des munitions. Donc du coup pour les snipers. Qui peuvent paralyser. Je pense que ça va être l'heure d'aller capturer une scie là. Donc on le fera. On fera ça sûrement la prochaine fois. Si j'arrive à bien gérer mon bordel. On fera ça la prochaine fois. Aussi j'ai découvert une chose. Alors je pense que c'est un peu OP. Parce que... En fait on n'a pas besoin d'aller à une base. Pour... Par exemple si je prends... Genre le buggy du chaos. Le buggy du chaos il est dans Elios Bravo 2. Elios Bravo 2 n'est pas à une base. Elios Bravo 2. On va aller dans l'armée de l'air. Elios Bravo 2. Il est en transit. Ok. Et ben... J'ai pas besoin d'être à une base. En fait. Pour changer les choses. Pour changer les atouts. Donc ça je pense que c'est un peu OP. Donc j'ai dû faire une petite pause. Désolé. Donc j'étais en train de dire. Je pensais personnellement qu'il fallait en fait être à une base. Du coup pour changer tous les atouts. Et ben en fait pas du tout. On peut changer les armes quand on veut. Même s'il est en transit. Même s'il est abîmé. Et tout ça. Donc voilà. Quand j'ai découvert ça. Je me suis dit. Ah ben oui. Du coup en fait ça rend les véhicules... C'est comme de l'équipement en fait. C'est comme de l'équipement avec les différentes personnes. Vous pouvez les interchanger à tout moment. Donc je trouve ça un peu OP. Je trouve ça honnêtement un peu OP. Et du coup ça me facilite un peu tout. Parce que si jamais on échange les véhicules. Par exemple il y en a un qui doit se faire réparer. Ou quoi que ce soit. Et ben du coup on peut changer tous les atouts qu'on a mis sur l'un. On les met sur l'autre. Donc ouais. C'est assez... C'est un peu OP je trouve. C'est un peu OP. J'ai déjà préparé la speeda. Je pense que je vais prendre la speeda. Pour essayer de capturer une scie là. Pour aller plus vite. Parce que j'ai vraiment envie de le tester. Donc ouais. J'ai vraiment envie de tester la speeda comme ça. On va voir un peu comment ça se passe. Après ça ne sera que 5 personnes du coup. Dans la mission. J'espère que ça se passera bien. Je pense qu'on prendra Garcia dans le lot. Pour aller faire le ménage. Mais ouais. J'ai vraiment envie de tester ça en fait. On va voir si c'est potable. En tout cas. Voilà. Maintenant je vous ai mis à jour. Sur tout ce qui se passe. Donc on va faire ça. Il change. Est-ce que mon truc a changé ? Non. Donc. Mission spéciale. Les instructions de Saxton sont des plus simples. Ne laisser aucun survivant. Donc ouais. Voilà. Tout simplement. Ne laisser aucun survivant. J'espère qu'on va avoir des récompenses pour ça. Je regarde un peu les habilités. Toi il y a quoi ? Toi Badaboom tu ne l'utilises pas. Enfin quoi que Badaboom ça peut être intéressant. Parce que tu as toujours des grenades. Plus je t'ai mis des grenades de Chimère. Je crois que je ne les ai toujours pas développées. Il faudrait que je les fasse. C'est toxique ou c'est acide ça ? C'est toxique. Ouais. Il faudrait que je les fasse aussi. Ouais je vais peut-être te prendre Badaboom. Un moment ou un autre. Toi je t'ai pris biochimiste. Parce que si tu dois tirer un peu. Ça aidera pour la biochimie. Mais voilà. On est bon. J'ai balancé les PC dans les stats de Rosa. Je n'ai pas pris le sniper. Parce que je me suis dit au final. Le sniper ça ne va pas vraiment l'aider. Pour elle ça ne va pas vraiment l'aider. Même si elle doit genre si on est là pour capturer des trucs. Ça n'aidera pas vraiment. Genre une Scylla elle pourrait genre tirer au sniper. Mais en fait elle elle va plutôt tirer pour. Je pense que pour les Scylla ce qu'on va faire c'est maintenir le virus extrêmement élevé. Et la lancer en fait dans une boucle où elle panique tout le temps. Et du coup on va faire comme ça. On va combattre comme ça la Scylla et la capturer comme ça. Donc ouais on doit tuer tout plein d'anus apparemment. Après on n'est pas obligé de les tuer. On peut les paralyser aussi. Alors on va... Attention il faut baisser le son. Voilà très bien. Et on va chercher les gens. Ah oui je suis en vitesse accélérée pardon. Pardon pardon. Ok on a des... Ah oui il faut faire attention parce qu'on a des mêlées. C'est vrai. On a des mecs qui sont mutés et ils sont mêlés aussi. Donc euh... Ouais. Ils ont de la résistance aussi. C'est vrai qu'ils vont être un peu plus durs à tuer je pense. Enfin pour Garcia je le dis. Sinon après pour nous euh... Ouais voilà. Voilà voilà. Ah j'avais dit hein que ces snipers ils étaient bien. Alors on a un mec là. On va avancer un peu toi aussi de ce côté. Tiens il est un peu abîmé. Du coup ses dégâts augmentent. Vous voyez. 313. J'ai testé aussi de lui tirer dans le torse un peu. Je lui avais baissé sa vie à peu près à la moitié. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Toi t'es baissé. Toi je crois pas que je vais avoir une belle vie sur toi. Quoi que... Je pense qu'on peut le faire. Non je peux pas. Euh peut-être là. Non. Non 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 non. Ça c'était con. C'était un peu con. Allez vas-y on va exposer le... Le sniper. Vu que je sais pas où sont les gens. On va les laisser venir. Puis si ils approchent bah... On envoie Garcia. On envoie la bête. On envoie la bête. Euh... Ce qu'on va faire c'est ça. Comme ça j'ai encore des points pour envoyer des leurres. Ou des conneries comme ça. 210 de dégâts. Ils ont combien de vies ils ont ? Bah c'est parfait. En plus c'est parfait. C'est abusé. Juste au cas où. De toute façon là on doit juste éliminer tous les ennemis. Oui c'est très simple. Donc euh... Autant les laisser venir j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est notre plan ? On va mettre une tourelle ici. Je sais pas où sont les gens. On va attendre. Très bien. Il peut pas se mettre en... En Overwatch avec ça. Ça aurait été trop cool. Ça aurait été trop bien. Est-ce qu'ils peuvent être derrière nous ? Ça m'étonnerait. Je sais pas si je balance une autre... Une autre tourelle. On va attendre. Est-ce que Hanu ont des snipers ? Ils ont pas de snipers. Ils ont pas de tireurs d'élite Hanu. Ils ont des berserkers. Ils ont des berserkers. Ils ont des assauts. C'est à peu près tout en fait. Oh ! J'avais oublié. Ils ont ça. Ils ont des créatures. Ça tue. Ça on va pouvoir les faire aussi. Je crois. Et ça. J'avais vu. Je m'étais renseigné sur le Wikipédia. A la base. Ça remplace un véhicule. Ça remplace toujours un véhicule. Sauf que ça prend moins de place maintenant. A la base. Ça prenait genre trois places. Mais c'était pas aussi puissant qu'un véhicule. Et pas très efficace. Pas très utile. Et ils ont été amoindris. Maintenant c'est deux places seulement. Ça c'est le leur. Maintenant c'est seulement deux places. Et ils sont plutôt pas mal. Apparemment ça vaut les deux places. Donc on testera. Ça a l'air d'être assez sympa. Il a une capacité instinct primitive. Vous prenez deux points d'action en éliminant un ennemi. Capacité de bondir. Et il a capacité de dévorer. A l'élimination d'un ennemi. Récupérer l'équivalent de 50% des points de vie max de la cible. En points de vie. Donc ouais. Honnêtement ça peut être bien. Si c'est simple à faire. Je crois que c'est pas très difficile à faire. Il faut pas beaucoup de mutagène. Parce que c'est tout avec du mutagène. Honnêtement on pourrait en mettre dans n'importe quelle base. Dans chaque base on en met un. Et ouais. C'est très résistant. Ça a beaucoup d'HP. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être marrant. Ça peut être sympathique. Alors ils ont combien de vies ? 220. C'est un peu beaucoup. Toi t'as 160 par contre. Euh... Alors ce que je pourrais faire... Oui non mais je vais lui mettre virus. J'avoue que ce que je pourrais faire c'est tirer sur Garcia un peu. Histoire de lui faire un tout petit peu mal. Mais je vais pas faire ça parce que je suis pas quand même fou. Liquidation rapide. On va faire ça. Alors. Poussée d'adrénaline. Voilà. Ouais ça va. Il va pouvoir tous les tuer. Très bien. Très bien. Très bien. C'est utile de commettre des crimes la nuit. C'est sympa. Je sais pas trop où aller. Je sais pas trop quoi faire. Euh... Ouais. On peut attendre qu'ils reviennent. Enfin qu'ils continuent à venir. On va voir un peu. Est-ce qu'il y a du monde. Ouais. Pas l'air d'avoir du monde. On va revenir. Comme ça on sera dans la zone pour récupérer des points d'action. Euh... Des points de... De volonté. Euh... Let's go. Ouh c'est un prêtre. Ouh c'est quoi ça ? Les grenades immulues. Grenades caustiques des disciples d'Anu. Et il a un fusil de précision virale. Oh. Virus 10. Par contre ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais 10 de virus c'est pas mal. Ah ça peut être sympa ça. Ça peut être très très sympa. Ça aussi euh... On va le faire je crois. C'est utiliser les fusils d'assaut. Euh... Les fusils d'assaut viraux. Quand on va aller combattre des Anu. Non pas des Anu. Des euh... On s'appelle. Je vais y arriver hein. Des Scylla. Des Scylla. Je vais aussi ouais équiper les assauts avec des fusils d'assaut viraux. Encore une petite balle. Alors toi tu peux le finir peut-être. Preparer de fire. Plein dans la tête. Apparemment il y a quelque chose là. Ouh j'ai quelque chose et je l'ai touché en plus. Intéressant. Alors fais voir. Ah du coup euh... Je sais pas. Je pourrais tirer. Ah attends. S'il y a quelque chose on va en profiter. Ouais. Ouais ouais ouais. On vient de tuer quelque chose. On va mettre une tourelle ici. Comme ça elle voit à droite et à gauche. Même si c'est pas... Très très nécessaire j'ai envie de dire. Très bien. Je pense qu'on est bon. Donc ouais ça c'est une chose aussi à penser. D'avoir des fusils d'assauts viraux. Mais je pense que pour attraper les silas ça va vraiment nous aider. De faire beaucoup de virus. Ok on a du monde. Oumaa Oumaa. Oumaa Oumaa. Ok on a du monde. Est-ce que t'as assez de points ? T'as 8 points. Donc du coup tu peux pas... Tu peux pas le faire. Ce que je fais d'habitude. C'est embêtant ça. Ouais quoi que. Attends. Il faudrait que je tue avec... Elle elle l'a je crois. Parce qu'elle est mastodonte. Éliminer un ennemi octroie un point de volonté supplémentaire aux alliés. Ouais ouais ouais. On va pas le tuer. On va tirer sur ça. Je sais pas ce que c'était mais... Très bien. Ok. Ouais il faudrait récupérer encore un point. Comme ça on envoie Garcia. Je les vois. Ok. Donc c'est un assaut. C'est un assaut. Pommes online. Très bien. On va essayer de tirer sur la créature derrière. On va essayer de tirer sur les dégâts. Ça va. C'est pas mal. Euh... Rosa. Rosa, Rosa. Très bien. Ben je crois que c'est le moment d'envoyer Garcia. Hein ? Laissez Garcia s'amuser. Encore une fois c'est pas le... Et à chaque fois il lui faut 10 de volonté en fait pour pouvoir faire son enchaînement. Donc encore une fois c'est pas le meilleur. Mais euh... Mais ça marche. Ça marche, ça marche. Oh 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 oh. Ben voilà, très bien. Euh... Je vais te mettre là. Je vais te mettre là parce que s'ils arrivent encore par le temple, ils vont nous faire chier. De toute façon on avait des détecteurs de mouvements. Ça va bien se passer. Très bien, toi t'as encore 20. Okal. Hop, toi t'as pas grand chose à faire en fait. Peut-être que si on peut faire un peu plus de dégâts à la créature avant qu'elle arrive sur nous, pourquoi pas. Ouais, parce qu'elle a l'air d'être résistante. Ça a l'air d'être un truc gros quand même. Je pense que mon équipe est pas mal. On a... On a de la très bonne distance. On a que deux snipers. Mais ils font très mal. Mais ils font très mal. Et après on a... On a les assauts qui peuvent faire une grande distance. Ouais, Nicolas, ouais, t'es un peu pété honnête là. Je crois qu'ils sont trop haut pour subir le bonus. Je sais même pas si... Je sais pas. Enfin bref. Ouais, on a des snipers qui peuvent... Oh le bruit que ça fait vraiment faire des gros dégâts. C'est un peu ça leur point fort. Genre plus de 200 à chaque fois. Et après... Après on a des trucs de... Mêlée. Genre on a Garcia. Genre si quelqu'un arrive... Oh, il est enragé. Je peux voir ce que c'est ça. Enragé. Les dégâts infligés. La vitesse augmente de 50%. Il y a 10% de chance que le Mudok soit déchaîné. Au début de chaque tour. Ah, ok. Sympa. Sympa, sympa. Un peu de... Un peu de technologie. Ouais, genre de loin on peut faire des dégâts. On est très potable avec les snipers. Parce que c'est un peu les... Vraiment des super snipers qu'on a. Après si on doit aller à des endroits très loin, vite. On a les assauts qui sont très bons aussi. Si on veut faire des... Des gros dégâts, j'ai envie de dire. Genre détruire des bâtiments. Des trucs comme ça. On a... On a bien sûr... Rosa. Si jamais il y a des ennemis... Qui sont... Je savais même pas que c'était un endroit. Qui sont trop... On va dire proche du groupe. En défense, on a des tourelles. On a... On a quoi ? Toi t'es bon. Toi t'es bon. On a Garcia. Qui peut faire des enchaînements. On a plein de trucs. Enfin voilà. Honnêtement, le groupe est cool. Le groupe est très très sympa, je trouve. Il peut faire face à pas mal de... Pas mal de situations, en fait. Donc ouais. C'est vraiment un bon groupe. On va faire un coup de frénésie. On va un peu se balader. Alors attention. Baissez. Voilà. Ah ok, trouver. Donc t'es un berserker. Euh... C'est embêtant. T'es un peu loin. T'aimes bien les lasers. Ça, c'est bien qu'elle, elle remette aussi des points de volonté. Un assaut qui peut remettre des points de volonté à l'équipe, honnêtement, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Il y a un truc, là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis préparée. Je suis préparée. Ok. Attends, tourelle. On l'a touché On peut se remettre de la volonté Genre le groupe peut rester à un endroit Et camper en fait On a la récupération de volonté Non non c'est efficace Notre groupe est sympa J'aime beaucoup Ça doit être un prêtre L'autre qui reste Donc ça me fait plaisir Honnêtement j'aime beaucoup le groupe Alors On peut être par là On va voir si Si on peut te trouver C'est bon on t'a trouvé C'est un berserker Avec des jambes Très fine Un sniper Non 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 Ok Ça va c'est bien passé Comme j'ai dit Si on peut camper Et laisser venir les ennemis C'est très très safe Et tranquille C'est très très safe Ça je suis content de ça C'est très tranquille J'apprécie Et à présent Nous devons faire face aux conséquences Ils sont toujours alliés Ça va Ça va C'est entre amis C'est entre amis C'est entre amis C'est pas trop grave Je crois qu'il va falloir revenir Et sûrement récupérer notre Notre récompense Je sais pas s'il y a des vaisseaux en chemin Je crois qu'ils sont tous loin Ouais il y a lui Mais je vais voir Je prendrai ça en vidéo Pour la prochaine fois Au pire Juste Pour qu'on voit la récompense J'espère que c'est des ressources Un truc que je veux faire Par contre C'est aller là Alors là je sais que c'est un site C'est une autre base en fait C'est pour ça que je l'ai pas Je suis pas allé la voir Parce que je voulais faire ça en vidéo Donc on peut faire ça en vidéo Hop Construction complete Au pire de brume Construire au commandement avancé phénix C'est où le commandement avancé phénix C'est là Ça c'est cool Ça fait plaisir Euh bah toi du coup tu peux Je sais pas pourquoi je t'ai remis là Je t'ai envoyé là J'ai un doute Je crois que c'était juste pour revenir à la base en fait Pour rester dans le périmètre Tiens du coup tu vas pouvoir aller là Ah voilà ça c'est l'autre truc La forge du fantôme La forge du fantôme est l'un de ses étranges refuges indépendants La cybernétique est obligatoire ici Chaque habitant est autant machine que chair Le chef du refuge Ryan Dustin Wood Est un personnage excentrique effrayant Qui règne d'une main de fer au sens propre Des rumeurs glauques sur ses excès à la poursuite de la perfection mécanique Circule dans d'autres refuges Mais les habitants semblent assez heureux En supposant que ce sont de vrais sourires et de vrais dents Sur le plan philosophique Wood est assez ouvert à la nouvelle Géricault Bien qu'il méprise leurs obsessions pour l'humanité primitive Mais pour l'instant la nouvelle Géricault Possède ce dont il a besoin Et les questions idéologiques sont secondaires Alors Ils travaillent sur la technologie que je convoite Une nouvelle génération d'implants cybernétiques Nous avions un accord Ils m'avaient promis de me les apporter Mais ils ne l'ont pas fait Ils ont gardé toutes ces pièces pour eux Ils privilégient le profit sur le progrès Quelle bande de menteurs siffle-t-il d'un air furieux Wood veut que nous infiltrions les laboratoires de la nouvelle Géricault Afin de récupérer les plans des prototypes cybernétiques En cours de développement Ils souhaiteraient louer nos services Ça marche Cybernétiques pour déité cybernétique Bien bien dit-il En esquissant un sourire après que son corps ait mis un vrombissement Nos agents préfèrent ne pas découvrir ce dont il s'agissait Donc on a une mission à faire ici Euh je sais pas Alors attendez parce que j'ai quand même deux trucs à faire Je crois que je vais aller faire la citade C'est quoi ça ? Tombeau du savant fou Dernière bataille d'Alexander d'Anchevres Ah Il y a ça aussi Il y a ça aussi ici Euh 6 jours c'est chiant parce que c'est quand même loin Il me faut au moins deux jours pour revenir je crois Pour revenir ici Guider par des rumeurs Il me faut au moins deux jours je crois pour faire le tour Enfin non peut-être pas Non peut-être pas autant Mais ouais Mais moi ouais je vais envoyer Alpha 1 et 2 Vers ça Euh Ah oui j'avais dit que je voudrais le Ah merde Je voudrais tester la speeda mais il est loin loin de chez loin en fait Base commémorative c'est à l'autre bout de la planète Yes c'est là Ah c'est embêtant ça c'est embêtant Euh parce que je voulais faire le Tiens dans 15h on pourra faire un laboratoire c'est bien Je voulais utiliser la speeda Bon après je peux la détruire cette citadelle parce que j'en ai deux en fait Donc je peux à la limite la détruire Et faire celle là Vu que c'est à côté de la base commémorative Ouais celle là on J'irai J'irai récupérer la Capturer la scie là Celle là je vais la tuer Ça devient facile de toute façon Après il y a des DLC que j'ai pas encore commencé Parce que je sais que ça va rajouter des monstres Donc après on va sûrement refaire genre des citadelles ou des trucs comme ça Avec des nouveaux monstres Ah mais voilà ça c'est pour vous dire Alors toi t'es bientôt là Toi t'es parti ici Toi je sais plus pourquoi t'es là Ah oui c'est pour changer de véhicule Euh bah du coup on va faire Je regarde si tout le monde est prêt Toi tu vas où ? Ah oui c'est pour découvrir les points Ici Bon bah let's go Alors le portail est fermé Les réformés Vous vous êtes bien débrouillé Et vous serez récompensé en conséquence Mais ne pensez pas que vous serez sauvé Juste parce que vous avez accompli une tâche pour le dieu défunt Vous devrez le servir toute votre vie Pour expier les péchés de vos chers Le portail divin vous restera fermé Et pourrez bien le rester à jamais Et tenez Anton Saxton au retour de vos agents Super Les réformés vous remettent la récompense Mais il devient vite évident Qu'à moins d'avoir d'autres affaires avec leur chef Nos agents feraient mieux de ne pas s'approcher de lui Et de ne pénétrer dans son refuge Qu'en cas d'urgence Ok on a récupéré un peu de technologie 190 c'est bien Et des matériaux divin Non c'est vrai ça va c'est cool Donc ça valait le coup Ça valait le coup C'est sympa C'est des ouais des missions secondaires Enfin de Pas des missions principales Ouais Donc non on va faire ça Bon en plus c'est juste là en fait cette mission Ça va C'est cool Bon on fera tout un peu dans le Dans le En même temps Euh Ça c'est bientôt fini Ça ça va m'aider On a aussi donc Euh Est-ce que j'ai vu que c'était bientôt fini C'est là C'est celle-là Ouais 12h Laboratoire cybernétique Ça va sûrement être fini Pour la prochaine vidéo Et comme ça on commencera à créer des Des robots Euh Par contre je suis en train de me dire que 12h mais j'ai pas fait la recherche J'ai pas fait J'ai pas fini tout ça Parce que J'ai mis autre chose à côté Euh Donc c'est ma faute Voilà Comme ça on aura au moins les Niveaux 2 On verra On verra ce qu'on fait Euh Mais voilà Bon bah c'était une mission sympathique On a vu un peu la puissance de l'équipe Et tout ça Euh Je suis content Je suis content Ça se passe bien Et on continuera la prochaine fois Donc la prochaine fois On va faire Euh Peut-être la Scylla Si j'ai mon équipe Qui passe à côté Euh Avec les bonnes choses Et tout ça Parce que je veux vraiment tester la Spida En fait Euh Et voilà Et après on aura bien sûr Guidé par des rumeurs Qu'on va devoir faire Avant les 6 jours Et après on fera tout le reste Donc petit à petit Et ça se passe bien Honnêtement on arrive à bien Bien se maintenir Et tout Y'a pas vraiment de problème Je pense qu'on est dans les temps Pour plus ou moins tout faire Y'a les bases là J'ai quasiment toutes les bases maintenant J'ai de nouveau 3000 Par contre j'ai pas beaucoup de tech C'est embêtant Mais il faudrait Je faudrait voir Après si c'est que celle-là De base qui reste C'est pas trop trop urgent Mais ouais J'ai quasi J'ai toutes les bases importantes Et elles ont Quasiment toutes Vous voyez une base Elles ont toutes les Les brouilleurs Qui se Enfin les repousseurs pardon Qui se sont En train d'être Construits Et tout ça Donc ouais On va On va survivre On va survivre En tout cas merci beaucoup D'avoir regardé A la prochaine Portez-vous bien Ciao 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 Sous-titrage ST' 501